On n'a plus de quoi l'astronne, de nous rousses, de nous amener à la question, on a mal. Et des gens comme moi ont des difficultés à trouver les mots qu'il faut pour caractériser cette situation. Je fais partie de ceux qui ont rêvé, ceux qui se sont illusionnés que l'autre monde n'a fait un bon mou d'esbi, qu'on touche à l'élection présidentielle dans ce pays. Mais c'est énorme, c'est même monstrueux. C'est le dernier rempart, c'était le dernier modèle d'une d'une chante. Ce qui est plus difficilement acceptable, c'est qu'on ne nous donne même pas de raison. valide pour nous rapporter l'élection. Je ne parle même pas des moyens juridiques qui sont utilisés. Demain, on a mis des besoins, comme sénégalais, comme militants et comme démocrates. que l'on se révolte est tout à fait normal. Que l'on dénonce ce qui se passe est tout à fait normal. parce qu'on reporte une élection présidentielle, surtout, sans qu'on ne nous le dise, on ne fait pas référence à 52, mais c'est une application ou en tout cas, une tentative d'application de 42. C'est l'article 42 parce qu'il s'agit, selon les raisons évoquées ou avancées, des difficultés entre deux institutions de l'État. C'est ça qui est gênant. C'est ça qui est inacceptable. Je veux dire, je veux dire, l'Assemblée, 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 qu'il y ait des problèmes et que les députés s'en saisissent, c'est normal, c'est compréhensible. Que les députés prennent des initiatives, c'est normal, c'est compréhensible. Qu'il y ait eu cette commission d'enquête parce qu'il y aurait quelques soupçons de corruption, c'est normal. Comme c'est tout à fait normal que même des députés prennent des initiatives. Parce que c'est la loi. D'amener que des députés d'un groupe puissent prendre l'initiative de proposer une proposition de loi, c'est normal. C'est normal. Je suis le président de la République qui a pris le droit pour reporter l'élection. Parce que nous, ce conseil constitutionnel, depuis quand même de famille, de famille, conseil constitutionnel sont à un problème en son sein. Et les magistrats l'ont rappelé, il existe des dispositions qui le disent pour règle le problème. Le vrai problème, heureusement qu'on n'a pas évoqué de 52, il n'y a pas de crise institutionnelle au Sénégal. Pour l'instant, il n'y a pas de querelle entre deux institutions. chacune des deux institutions, conseil constitutionnel comme assemblée, est dans son rôle jusqu'à présent. Le conseil a pris les mesures qu'il fallait en matière électorale pour prendre ces décisions. Et l'assemblée, comme structure législative de contrôle de l'action dans l'État et de l'État, que l'assemblée prenne des initiatives, c'est normal. où il y a le problème, où il y a la difficulté, où il y a le prétexte à un report des élections. L'assemblée avait décidé de créer une commission d'enquête parlementaire. C'est tout à fait normal. Mais créer une commission d'enquête parlementaire n'a rien à voir avec un report d'une élection. La preuve, ils l'ont tellement compris que pour d'être un projet de loi à un report, il n'y a pas de commission d'enquête de guerre. C'est ça la question que les Sénégalais doivent se poser. Puisque nous avons des amis soupçons, puisque nous avons une guerre, mais nous avons une commission qui a commencé à travailler sur ce qu'il y a 10 ans et nous avons ce qu'il y a et nous avons tous les membres. mes commissions veulent d'or à bolsa. D'or à bolsa. On préjuge de ces conclusions et on veut reporter les élections. Voilà le problème. Ce qui se passe ici est un précédent dangereux. Je l'avais déjà dit. Je le répète. Le vote des députés de Tahou a servi de prétexte à certains pour dire que notre coalition était complice de ce qui se passe. Mani, pour ne pas que nous nous disions de ce qu'il y a ou de ce qu'il y a ou de ce qu'il y a ou de ce qu'il y a. La commission d'enquête est une action continue, une initiative parlementaire qui nous a fait pour que nous 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 députés ont eu raison de voter la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire. Mais nos députés ont pris la précaution de dire que ils sont contre le report des élections. Moi-même je l'ai crié fort je l'ai réaffirmé et j'ai dit que nous étions contre le report des élections. Nous sommes contre et nous nous donnerons les moyens de combattre cette décision. Le président a pris un décret pour rapporter pour abroger celui convoquant le corps électoral. Mais comme que nous nous avons le décret nous avons le décret comme nous nous avons une base nous avons mais dès que le décret sera publié il sera attaqué Inch'Allah. Parce que aucun je n'en vois aucun donc l'Union Béga Wafi Mouy Sénégal Dépou Mouy Mouy à la veille du début d'une campagne électorale qu'on puisse arrêter un processus de cette nature d'inacceptable. Nous nous sommes d'accord nous nous sommes nous sommes d'accord nous d'accord nous n'est pas à à d'accord nous qui n'est pas à 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 je veux que ça soit clair et que tout le monde sache que dans cette affaire les plaires n'ont d'accord mais conséquence élection parce que moi ce qui me gêne dans l'annonce du président c'est l'une quand l'élection est quand l'élection est à vous à vous n'est celui de l'un d'éguer 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 vous vous quelle élection est n'y a le lieu de durée d'éguer 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 de